Agent Elvis, Netflix, après Austin Butler, qui est ce célèbre qui a été choisi pour prêter sa voix à Elvis ? Ce vendredi 17 mars, Netflix met en ligne sa nouvelle série d'animation Agent Elvis, dans laquelle le King rejoint les services secrets américains, et sauve le monde entouré d'une équipe de personnages aux encouleurs. Pour incarner Elvis Presley, Priscilla Presley a choisi un acteur extrêmement connu. L'année dernière, le réalisateur du Moulin Rouge, Baz Luhrmann nous dévoilait son film Elvis, biopic dans lequel l'on suivait la vie du King, à travers les yeux de son démoniaque impresario le colonel Tom Parker. Interprété par Tom Hanks, dont la performance lui a valu une nomination aux Razzie Awards. Pour interpréter Presley, c'est l'acteur Austin Butler qui a été sélectionné. Pour le rôle, il a donné de sa voix, et pas qu'un peu. Alors que l'héritage du King est au cœur de l'actualité après la mort de sa fille Lisa Marie. C'est son héritage culturel qui est remis au centre du jeu par Netflix à l'occasion de la sortie d'Agent Elvis. Et la plateforme a mis les moyens en engageant un acteur oscarisé pour faire la voix du chanteur de Jalouse Rock. Depuis ce vendredi 17 mars, Netflix a mis en ligne l'intégralité de la série d'animation Agent Elvis. Celle-ci raconte l'histoire du King, qui en plus de faire de la musique, rejoint les services secrets américains. Et s'occupe de mettre six pieds sous terre des méchants en tout genre. Projet curieux. Qui est une idée de Priscilla Presley ? Idée qu'elle a expliqué le mardi 7 mars à l'occasion d'une question-réponse. Lors de la diffusion des premiers épisodes de la série. Je sais que c'est un rêve devenu réalité pour Elvis. Parce qu'il voulait vraiment le faire. Il voulait devenir agent fédéral, et pour moi. C'est une façon de lui offrir ce qu'il voulait. Un hommage donc au chanteur, qui voulait rejoindre les services spéciaux américains. Bien que la série soit animée, la question du doublage s'est posée pour le rôle d'Elvis. Après Austin Butler pour le film, c'est l'acteur oscarisé Matthew Mkonogay qui a été choisi. Un choix, validé par Priscilla Presley qui ne tarie pas d'éloge sur l'acteur texan. Il a une super voix, une super voix. Il a cette voix profonde et forte du sud avait-elle déclaré lors de l'avant-première de la série. C'est donc grâce à son accent du sud des États-Unis que Matthew Mkonogay a été choisi pour interpréter Elvis. Au-delà de son accent, c'est aussi pour son timbre de voix mais pour sa colitude comme l'avait révélé à IGN les deux chaudronnés de la série, le mec est incroyablement cool. Il nous a fait une nouvelle version de la voix d'Elvis qui est juste parfaite. Dans la série, l'acteur de True Detective, en plus de prêter sa voix au King, donne la réplique à Priscilla Presley, qui double son propre personnage. Une expérience meta Pour une série déjantée, qui ravirera les fans du King à coup sûr. Sous-titrage ST' 501